Un mot du partage de la valeur ajoutée, c'est aussi un sujet de débat parmi nos concitoyens et ce rapport de Pascal Canfin qui a reçu hier l'assentiment de la majorité présidentielle d'un dividende salarié, c'est-à-dire que toute entreprise qui verse un dividende, même les petites entreprises, même celles qui ont moins de 50 salariés, qui n'étaient pas concernées jusqu'à présent, devront verser l'équivalent d'un dividende salarié, soit sous forme de participation, soit sous forme de prix, mais avoir la même enveloppe pour les salariés. C'est une bonne idée ? Oui. Écoutez, moi je ne connais pas le texte, à la différence de vous, j'ai un désavantage. Dans ce débat sur le partage de la valeur, soyons très clairs, la rémunération du salarié, c'est d'abord le salaire. Donc c'est un peu étonnant qu'à un moment où il y a dans les entreprises un débat sur les salaires, pour suivre l'inflation, le gouvernement organise une espèce de mesure de diversion sur le partage de la valeur à travers le dividende salarié. Parce que les entreprises lui demandent un peu d'avoir une valeur... Non mais n'hésitez pas, non, ça existe déjà. Parce que vous savez très bien, alors vous êtes de droite quand même. Soyons sérieux, on n'a pas attendu Pascal Canfin. Pour les entreprises, augmenter les salaires de manière généralisée, c'est plus engageant que de faire une prime au dividende. On vient au cœur du sujet, c'est que c'est mieux d'augmenter, de donner un bout de dividende salarié que d'augmenter les salariés. Donc vous voyez quand même le risque, les salariés, ce qu'ils demandent, c'est des augmentations de salaires. C'est un peu comme la CGT en fait. Non, non, mais je dis en sérieux, le partage de la valeur, c'est d'abord le salaire pour le salarié. Ensuite, le partage de la valeur, il peut prendre d'autres formes. Les gaullistes n'ont pas attendu Pascal Canfin ou je ne sais quelle bande de la majorité pour imaginer d'autres dispositifs d'association au résultat de l'entreprise. On a déjà l'intéressement et on a déjà la participation. Il faudrait faire quoi selon vous ? Il faut faire attention à ne pas rajouter trop de confusion dans ces dispositifs. Aujourd'hui, on a deux dispositifs qui se font un petit peu de concurrence entre la participation et l'intéressement. Oui, mais là, la question c'est d'aller plus loin. Plus loin, moi je n'ai pas compris en quoi ils voulaient aller plus loin. J'ai compris qu'ils voulaient plutôt descendre en dessous du ciel de 50 salariés où pour l'instant il n'y a pas de dispositif obligatoire. Donc pourquoi pas ? Et ensuite, j'ai cru comprendre que ça pouvait aussi concerner une espèce de distribution obligatoire d'une part de résultats aux salariés quand il y a des super dividendes, ce qui est une idée que je trouve aussi plutôt intéressante. Donc sur le fond, il n'y a pas de désaccord majeur. On attendra de connaître le dispositif. Je rappelle quand même que ça ne doit pas être une mesure de diversion par rapport à un vrai débat dans notre pays qui est celui des salaires.